Et puis dans l'immédiat, en direct du studio avec nous, Serge Otipinti, amputé de son bras gauche à la suite d'un accident de moto en 2011. Bonsoir Serge, vous avez exercé la profession d'artisan menuisier, aujourd'hui vous êtes handicapé, vous avez monté une association et à l'heure d'un grand projet, un grand défi, relié en juin prochain, la Martinique à Saint-Martin. Vous avez prévu des dates exactes pour cette traversée ? Alors le départ se fera aux alentours du 8-10 juin, après ça dépend selon la météo aussi, si les vents sont là, donc ça sera aux alentours du 8 ou 10 juin. Donc ça va vite le kite surf ? Ça va vite, en vitesse, ça dépend du vent aussi, ça va entre 18 et 20 nœuds, il y a des pointes à 25. Pour rejoindre Saint-Martin, vous mettriez combien de temps ? On va le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire que chaque jour sera, par exemple, là je pars de Martinique, je fais Martinique-Dominique, Marie-Galante, Marie-Galante, à chaque fois je fais une île. Donc des escales ? Des escales, puisque c'est une navigation de 3 à 4 heures par escale, donc tout ça sur le même bord, donc la jambe arrière qui fume, c'est très douloureux. Oui, puisque vous n'avez plus vos deux bras, donc il faut s'organiser, et c'est toujours les mêmes membres qui vont travailler. Oui, dans l'accident, je n'ai pas eu le bras, j'ai eu la jambe aussi qui a été vraiment esquintée, on a failli me la couper. Vous êtes accidenté depuis 2011, ça s'est passé comment cet accident ? Le 24 janvier 2011, à la hauteur du golf des Trois-Illets, une voiture dans un virage, une voiture attaillée tout droit, il m'a attrapé. Vous étiez en moto, évidemment. J'étais en moto, oui. Évidemment, la moto, c'est terrible. C'est la carrosserie, c'est nous. Serge, vous allez nous raconter cette association, vous avez monté également suite à cet accident. Je suppose que vous avez eu beaucoup de douleur, beaucoup de problèmes avec... Vous êtes resté hospitalisé pendant un certain temps, et vous avez fait des rencontres, évidemment, sur un lit d'hôpital. On rencontre d'autres gens dans le même cas, qui sont eux aussi dans un lit d'hôpital. Oui, je croisais de tout, au niveau membre supérieur ou inférieur, peu importe, mais c'est très dur à vivre. Donc, moi, je m'isolais en salle de rééducation pour essayer de progresser le plus rapidement possible. Vous êtes sportif, ça devait être terrible. Heureusement que j'ai été sportif avant, je le suis toujours, mais ça m'a donné une force que je n'aurais pas eu si je n'avais pas eu faire du sport. Donc, le sport, c'est super important, j'avais le mental. Quand j'avais la douleur, je m'imaginais en train de faire du sport, et puis je ne pensais plus à la douleur. Oui, la douleur est omniprésente. Tout le temps, même encore. Oui. Encore, le bras, l'esprit du membre fantôme, on a toujours, le bras est toujours là. La main est toujours là, les douleurs à la main sont toujours là, donc après, on n'a pas à vivre avec. Moi, l'idée, elle m'est venue, j'étais au Carvet, et les seuls sports qui sont possibles à pratiquer, c'est du basket, du handball, du ping-pong, du tir à l'arc, des sports. Oui, c'est facile dans votre état, de faire du tir à l'arc. Je vous vois très bien. Oui, avec une prothèse, c'est possible, on arrive à faire des choses bien. Manier la fléchette et tirer sur la corde à l'arc. Oui, superbe. Les gens, je suppose, ne se rendent pas compte. Non, du fait qu'on est handicapé, on ne propose rien. Ah oui, carrément, vous êtes exclu de la société. C'est carrément ça. Vous vous sentez ça vraiment, ce n'est pas quelque chose. On a l'impression d'être une jeune pour la société. Il y a le regard des autres. Le regard, au début, c'était très dur. Maintenant, je me suis adapté et je suis comme ça. Donc, je fais avec et c'est les autres à s'adapter à moi. Ce n'est pas moi de m'adapter à eux. C'est clair. Le kitesurf, vous en avez fait et vous continuez d'en faire. Je vous ai vu en photo sur les réseaux sociaux puisque vous êtes inscrit. Vous pouvez aller sur votre page et on vous voit à combien ? 5 mètres du sol. C'est magnifique. Et donc, avec un seul bras maintenant, vous faites la même chose. Oui. Je n'ai pas tout à fait le même niveau qu'avant, mais ça va revenir. D'ici un an ou deux, il faut apprendre à gérer son équilibre. Du coup, vu qu'on n'a plus d'appui sur le bras avant gauche, on apprend à faire autre chose. Mais le niveau que j'avais, je pense que je le récupérerais parce que je suis tenace et je ne lâche rien. Au niveau du quotidien, ça doit être difficile au départ. Oui. Au début, on n'arrive à rien faire. Au début, quand je suis sorti de l'hôpital, je ne savais pas ce qu'elle est arrivée. Qu'est-ce que j'ai de venir ? Comment me faire à manger ? Comment aller faire les courses ? Comment faire tout le quotidien de tout ? Quelqu'un à ses côtés, 24 heures sur 24 ? Oui, heureusement. On se sent assisté certainement ? Oui, normalement, parce que dès qu'on essaie de faire un truc, il y a toujours quelqu'un pour essayer de vous aider. C'est super gentil. Mais on n'a pas toujours envie. Voilà. Donc, heureusement, j'ai une petite femme adorable qui m'a énormément aidé. On n'a pas toujours envie de se faire aider. On a envie de se débrouiller par soi-même, peu importe dans l'état dans lequel on se trouve. Je rappelle à celles et à ceux qui viennent d'arriver que vous avez le bras gauche en moins à la suite d'un accident de moto. Ça s'est passé il y a trois ans. Vous avez monté une association pour les handicapés. S'ils sont grenus, ça, de proposer à des handicapés de faire du sport de glisse et de partir sur la mer, comme ça, sur une planche ? Non, ce n'est pas sous grenu, puisque je le fais. Si je suis capable de le faire, d'autres le sont aussi. Puis, ça relie plusieurs sports aquatiques. Il y a aussi du jet ski, il y a tous les sports nautiques. Et ça doit faire du bien dans la tête, en tous les cas. Moi, quand je suis sur la planche, je ne suis plus handicapé. C'est ça. Voilà, je ne ressens plus de douleur, je ne ressens plus rien. Je suis heureux. On oublie un petit peu les déboires de la vie. C'est une fatalité. Comment vous avez pris ça ? Au début, on le prend mal. Avec le recul aujourd'hui, après trois ans ? Avec trois ans, je me suis bien relevé, je trouve. Un destin, une fatalité, le hasard des choses. Comment vous avez analysé ? Je n'ai pas à dire si c'est un destin, une fatalité, c'est arrivé. Dans ma tête, ça a été beaucoup. Et si, et si, et si. Donc, maintenant, ça s'est passé. Donc, voilà. Vous organisez une belle aventure. Relié à l'île de la Martinique, à l'île de Saint-Martin, en guide surf, avec des étapes. Et pour mener à bien ce projet, et pour venir en aide à votre association, avec Victor Ho, avec Cafcons, que l'on ne présente plus, ils sont venus tous les deux dans cette émission. Une grande tombolée est organisée, avec des tours d'avions et de jetski à gagner, et une belle soirée caritative est donc organisée ce mercredi 10 avril. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Serge Otchpinti ? On a organisé cette soirée-là, justement, pour récolter des fonds, pour le défi Kite Caraïu, qui aura lieu au mois de juin. Donc, on a fait des demandes à des sponsors, et on va essayer de boucler le budget avant le 30 avril, pour pouvoir le réaliser. Donc, la soirée, ça va réunir avec Thoreau, qui est un super ami, Cafcons aussi, parce qu'avant, j'étais musicien aussi. Ah oui ? Pour jouer des guitares, ça ne doit pas être évident. J'étais guitariste. Évidemment. Et donc, voilà, il y a un autre groupe qui s'appelle Philosophie, un petit groupe local qui va adhérer. C'est des gens qui viennent gratuitement, chaleureusement, c'est spontané. Je leur ai demandé, ils m'ont dit de suite oui. Cette soirée est organisée mercredi 10 avril au Maximus, au Lamentin. Et pareil, Gilles du Maximus nous a prêté ses locaux pour pouvoir organiser la soirée. On va faire venir les sponsors, ça va être une belle soirée, je pense. Oui, il y a des sponsors, il y a beaucoup de gens à vos côtés, donc pour cette traversée ? Oui, pour la traversée. Et puis, tout l'argent qu'il y aura en trop, de toute façon, après la traversée, servira à l'association. Parce que l'association, ça va être d'énormes frais, puisque c'est pour permettre aux handicapés de réaliser des sports de glisse en Martinique. Donc, c'est les gens qui sont en Martinique, en Guadeloupe, dans toutes les Caraïbes, leur permettre de pouvoir s'épanouir. Vous avez le sourire, même, en parlant de tout ça, comme ça, ce soir en direct avec nous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Quelle est la meilleure façon de s'en sortir et d'essayer d'assumer ça ? Alors, moi, tous les jours, je mettais des défis, tous les jours. Je ne sais pas, c'était pour couper ma viande avec une fourchette, enfin, peu importe, c'était... Au début, j'avais du mal à marcher, c'était descendre une marche. Tous les jours, il fallait que je me donnais un défi à réaliser. Et j'ai progressé. Et puis, comme j'ai vu que je progressais, j'ai dit, pourquoi pas aller plus loin ? Aller beaucoup plus loin, jusqu'à Saint-Martin. Aller beaucoup plus loin.